Benjamin Sama donne des nouvelles de son fils depuis quelques semaines, il va beaucoup mieux. Le 30 septembre 2022, Madi Bursiaga et Benjamin Sama sont devenus les parents du petit Andréa. Un petit garçon qui est venu combler de bonheur le couple qui vit, dorénavant à Dubaï. Cependant, les premières semaines de vie du bébé n'ont pas été de tout repos pour ses parents. En effet, Andréa a été victime de reflux gastro-ésaphagien, c'est-à-dire qu'il avait des maux de ventre terribles après avoir têté. Ce qui l'empêchait de dormir correctement. Du coup, il a beaucoup hurlé. Benjamin Sama a raconté les nuits infernales qu'il vivait. Le 10 novembre, sur Instagram, on galère à l'endormir après le biberon. « Il faut se promener dans toute la maison, lui faire visiter toute la maison et qu'il y ait du mouvement avant qu'il arrive à s'endormir. Ensuite, il va dormir une heure entre les biberons, mais il faut la voir dans les bras sinon il va couiner et pleurer. » Guillaumet Heureusement, cette mauvaise passe semble loin. En effet, mardi 29 novembre 2022. L'influenceur qui a assisté aux derniers matchs de Coupe du Monde qui a opposé l'équipe de France ou Danemark a indiqué que lui et Mardi ont trouvé la solution aux problèmes intestinaux de leur fils. Dans une story Instagram, il raconte, « Je vous donne des petites nouvelles par rapport à Andréa. C'est vrai qu'on ne vous a pas tenu au courant de l'évolution de son état vu qu'il est RGO. » Il ajoute, « Là, je touche du bois, ça fait quelques semaines que ça va beaucoup mieux. On a le lait épaissi et inexium qu'on lui donne une moitié le matin et le soir. Ça lui fait vraiment du bien. En prime, un autre médicament vient soulager le nourrisson, et de temps en temps. On a Gaviscon et franchement ce combo-là, lui fait vraiment du bien, il dort bien la nuit. Il demande un seul bibi vers 4 à 5 heures du matin, mais franchement on revit et lui aussi. Quelques minutes après ses nouvelles rassurantes, Benjamin Sama, la star des Marseillais, s'est dit prêt à aider les personnes qui sont dans la même situation que lui. Il prodigue ses petits conseils, pour l'avoir vécu, avoir un bébé RGO. Note de la rédaction, c'est assez compliqué et très dur. Il faut rester solide et solidaire et faire preuve de patience et tout passe. Heureusement, les nuits blanches sont derrière eux. ... ... ...